Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbu Nawak. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important qui est la schizophrénie numérique. Un des avantages majeurs d'internet et du web et des réseaux sociaux, c'est de permettre aux gens de pouvoir échanger les uns avec les autres. Au début, ça se faisait via les BBS, les emails, les forums, et ça évolue au fur et à mesure pour arriver aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux. Aussi bien Twitter, Facebook, Instagram et d'autres trucs pour les jeunes que je ne connais pas, genre Snapchat ou d'autres trucs. Et un des phénomènes qui est de plus en plus présent, c'est ce que j'appelle pour moi la schizophrénie numérique. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai tendance à partager, en particulier sur cette chaîne, pas mal de choses que des gens qualifieraient de perso. Mes états d'âme, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, etc. Mais pour moi, c'est important que, même si je ne partage pas tout, parce qu'évidemment je ne partage pas tout, les éléments que je partage soient relativement cohérents avec qui je suis moi-même. Et pour illustrer ça, je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, c'est Instagram. Instagram, comme vous devez le savoir, c'est un réseau social qui est basé sur les images, et sur les photos, principalement. Même s'ils se tournent de plus en plus vers la vidéo, un élément aussi important à savoir, c'est qu'Instagram a été racheté par Facebook, et, en gros, vous postez des photos avec un petit commentaire, des hashtags, vous répondez au truc, etc. En particulier un truc comme Instagram, la vision que vous allez avoir d'une personne par rapport à ses postes est très cadrée. Et peu importe quelle est son activité, vous aurez toujours une vision rétrécie par rapport à ce qu'est vraiment la personne, et ce que fait vraiment la personne. Puisque la personne va sélectionner les images qu'elle va publier, et pouvoir les retoucher, etc. Et pour moi, c'est une bonne métaphore, justement, pour la schizophrénie numérique, qui est, j'ai ma personne réelle, et j'ai ma personne sur les réseaux sociaux et sur le web, qui sont deux personnes complètement différentes, et, personnellement, je trouve que c'est beaucoup de boulot. Paradoxalement, partager plus, en particulier via ces vidéos, c'est pas vraiment un travail, c'est plus une libération pour moi. Le but est, bien sûr, pas d'être, comment on dit ça, exhibitionniste. Bien sûr, il y a des choses que je ne montre pas, mais, c'est d'être le plus transparent possible, pour ne pas avoir à créer, à créer, entre guillemets, un personnage, qui est le babosaure ou Olivier Chambon que vous connaissez sur Instagram et sur YouTube, et que, quand vous rencontrez la vraie personne, il y a un espèce de décalage. C'est particulièrement vrai sur Instagram, où on voit des images super glamour de gens qui sont dans des endroits géniaux. La réalité, bien sûr, vous vous en doutez, c'est que c'est pas si génial que ça, les gens sont pas si heureux que ça, et c'est un espèce de miroir aux alouettes. Et on en vient à mon deuxième exemple, qui est particulièrement révélateur de, justement, ce que j'appelle la schizophrénie numérique. Et mon deuxième exemple, c'est les sites de rencontres, que j'ai beaucoup pratiqués pendant un certain temps. J'en ai pratiqué diverses. J'ai pratiqué Tinder, j'ai pratiqué Adopt un Mec, j'ai pratiqué quoi d'autre ? Je sais plus, enfin bref. Quelque chose qui est complètement frappant, c'est qu'en gros, le but de ces sites de rencontres, c'est bien sûr de rencontrer un homme ou une femme, avec lequel, éventuellement, vous allez pouvoir passer un bout de temps. Ce qui est complètement caractéristique, c'est qu'au moins 50% des photos de profil que j'ai vues, c'est des photos de vacances. Donc, la meuf en bikini, sur la plage, avec les pieds en éventail, et une description qui peut être courte ou longue. Évidemment, cette représentation de la personne est complètement tronquée, puisque ma personnalité et qui je suis en vacances, et même la tronche que j'ai en vacances, n'a rien à voir avec la personne que je suis tous les jours. Et en gros, si vous allez dans un site de rencontres pour rencontrer quelqu'un, c'est évidemment pour potentiellement passer un bout de temps avec elle. Et je trouve que c'est particulièrement trompeur de mettre justement ce genre de photos, et en particulier les photos de vacances, sur un profil. Et c'est principalement ça qui est important dans la schizophrénie numérique. C'est pas spécialement que vous ayez plusieurs personnalités, parce que c'est toujours vrai. Entre qui je suis quand je vais voir mes parents, qui je suis quand je vais voir ma meuf, et qui je suis au boulot, et qui je suis ici, dans la caméra, bien sûr j'ai des personnalités qui sont légèrement différentes. Mais, j'ai pas à faire cette espèce de grand écart, où je fais semblant d'être super bien, et super cool, et de faire des projets trop bien sur Instagram, alors qu'en fait je suis complètement misérable. Une des raisons pour lesquelles je partage beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est que je pense que une partie de mon expérience peut être intéressante ou importante pour d'autres. Ça m'a beaucoup aidé personnellement de lire des articles de gens qui avaient des problèmes, et qui exposaient ces problèmes, et qui avaient aucune honte, entre guillemets, à en parler. Mon plus gros retour d'expérience par rapport à ces dernières années, c'est que parler d'un problème relativement librement et sans détour permet de désamorcer le problème. Je vais vous citer un exemple qui n'a rien à voir, mais imaginons que j'ai un micro pénis. Je peux le cacher, et en avoir honte, ou je peux dire oui, j'ai un micro pénis. Rien qu'en disant ça, déjà je désamorce le débat. Et tous les gens qui pourraient se foutre de ma gueule éventuellement parce que j'ai un micro pénis, ben en fait, ils sont complètement dés... le sujet est complètement dédramatisé, et potentiellement, je pourrais trouver une meuf qui kiffe les micro pénis. Je prends cet exemple-là volontairement. Je sais qu'il y en a plein qui vont mettre plein de trucs dans les commentaires, mais c'est pas grave. C'est juste un peu pour imager mon approche de ça. Évidemment, je ne mets pas tout en ligne. Il y a une barrière qui est relativement floue, mais qui... où il y a des trucs perso que je ne parle pas ici. Mais de dire que je fail régulièrement, ça ne me pose aucun problème. Et c'est normal, et ça fait partie de l'identité de la grotte. La grotte, c'est on fail, on s'améliore, on devient moins nul, et on avance. Et c'est vrai que cette espèce de grand écart et de schizophrénie numérique entre le fantasme de qui vous êtes et de votre personnalité réelle, c'est beaucoup de boulot pour moi, c'est difficile et ça me fait chier. Donc, j'essaye d'être le plus transparent possible. J'essaye de partager une partie de mon expérience. On passe d'un mode très privé à un mode très, très public. Et ça peut en effrayer certains. Moi, ça ne m'effraie pas. Je vois tout ce que ce partage me donne, ne serait-ce que par les commentaires. Il y a 1% de cons, mais tout le reste, c'est tellement intéressant d'avoir les retours de tous les barbus sur plein de sujets et aussi sur le fait que je me trompe. C'est tellement intéressant et ça vaut tellement le coup que je n'ai aucune envie de m'arrêter et que j'ai plus, justement, j'ai même envie de partager encore plus sur plein d'autres choses. Voilà un petit peu mon avis sur la schizophrénie numérique et pourquoi je partage beaucoup et j'essaye d'être le plus transparent possible dans ce partage pour éviter, justement, cette espèce de grand écart un peu malsain entre le fantasme de votre vie et la réalité. Bien sûr, comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tu vas dans la description, ici. Il y a tous les liens pour me joindre. Tu peux évidemment laisser un commentaire et bien sûr, tu t'abonnes. Tu peux aussi, comme Jeff Boone, aller cliquer dans le lien, si il est ici, regarde, dans la description, le lien U-Tip. Allez regarder une petite pub ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et de nous acheter du matos pour te proposer des épisodes encore plus géniaux. Voilà, c'est tout pour cet épisode spécial schizophrénie numérique. J'espère qu'il vous aura plu. J'attends bien sûr vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de la schizophrénie numérique ? En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et puis à barbecue, souhaitez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...